aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo favori du mois de janvier ça me permet aussi de vous parler des produits que j'ai acheté récemment des produits des nouveaux des nouveautés qu'il y avait chez sephora donc je voulais vous montrer un petit peu je voulais vous parler en fait des produits que j'ai acheté je les ai testé un petit peu et comme ça je peux vous en parler dans cette vidéo alors d'abord pour mes favoris du mois de au niveau du gel douche j'ai j'avais acheté ces sephora aux champs elysées les produits de chez rituel j'ai pas acheté la crème pour le corps parce que je suis pas très crème pour le je trouve j'avais peur que ce soit trop gras et ça j'aime pas j'avais acheté plutôt des gels douche donc là j'ai acheté aussi j'avais acheté tous les gels douche qui se présentent comme ça mais en grand format et je les adore donc c'est un gel qui va se transformer en mousse et c'est ça sent très bon l'odeur est très délicate moi j'aime pas quand ça sent trop fort quand c'est trop chimique et là c'est des produits qui sont assez zen et j'aime beaucoup ces odeurs j'adore mais j'avais aussi acheté en fait toujours de la gamme rituals ce sont des huiles de douche moussante qui se présentent comme ça et c'est une huile qui est surtout en fait j'adore ce ceux qui sont verts comme ça c'est vraiment une huile de douche qui est qui qui va hydrater la peau qui va bousser et et là voyez c'est pas moi qui m'en suis servi c'est je cherchais partout et en fait c'était mes enfants qui l'avaient pris qui l'avaient sous leur douche et apparemment ils aiment ça aussi donc l'odeur super agréable c'est vraiment une huile que vous mettez sur votre corps que vous posez sur votre corps et et qui mousse et c'est voilà c'est vous avez une petite odeur qui est très délicate et que j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup ces petits produits de rituals pour un gel douche un autre gel douche que en fait celui là je l'avais eu enfin j'en avais eu un petit format dans ma j'aime grâce à octoli me l'a offert je l'avais testé il y avait je l'avais beaucoup aimé c'est plutôt des produits qui sont sans parfum car il ya aucune odeur c'est vraiment le gel douche pour les personnes qui ont des problèmes de peau des peaux sensibles pour les enfants pour les bébés peau sensible voilà et hypo allergénique et j'ai racheté en grand format parce que je me suis fait tatoué en fait je me suis fait toi tu as tu as des petits oiseaux dans le dos si vous allez les voir voilà voilà je me suis fait bon là c'est pas fini je sais pas si vous verrez je pense que oui il faut que j'y retourne parce que ça s'est mis un petit peu trop donc il a préféré arrêter pour continuer la prochaine fois et donc quand on sait faire des tatouages il est préférable d'utiliser des gels douche sans parfum de d'or des produits hypo allergéniques pour éviter d'avoir pour éviter que ça s'affecte tout simplement donc j'ai repris ce produit en grand format en grand format et je n'ai eu aucun problème enfin voilà tout s'est bien passé le tatouage j'ai pas du tout eu mal ça a été vraiment j'avais un petit peu peur mais non pas du tout ça j'ai ressenti et et j'aime bien voilà et donc je vais retourner et il doit m'en rajouter un autre je vais en rajouter un autre petit oiseau au niveau du bras voilà pour ça pour ensuite de de la part de d'octoli j'ai reçu de la marque enfin j'ai reçu de la marque biotherme donc merci à biotherme mais merci aussi à octoli là c'est juste une vidéo pour vous montrer les produits parce que je les ai pas testé encore je les ai reçu aujourd'hui et je voulais mettre dans mes favoris découverte je veux pas vous faire simplement une vidéo que pour ça parce que je les ai pas testé et puis à 15 jours pour tester un produit c'est pas du tout c'est pas possible enfin je peux pas vous donner un avis en 15 jours c'est pas possible donc je vous les présente tout de suite et puis je vous en reparlerai quand dans un mois mois et demi ou quand je les aurai terminé vraiment pour vous dire ce que j'en ai pensé c'est grâce à octoli en fait que j'ai reçu ces produits et donc là moi j'ai reçu le sérum le blue therapy accelerating sérum réparateur sign visible de l'âge donc ce sont des soins anti-âge c'est un sérum anti-âge qui se présente comme ça voilà et le deuxième produit c'est une crème de jour blue therapy toujours de la même gamme crème soyeuse réparatrice anti-âge pour tout type de peau qui se présente comme ça donc j'avais déjà reçu l'huile démaquillante que j'adore vraiment qui démaquille très très bien je vous ai fait un crash test dessus et vraiment c'est un très très bon produit j'ai reçu aussi une autre huile attendez ne bougez pas j'avais aussi reçu cette petite huile toujours de la marque voyez je l'ai quand même bien descendu je mets une goutte le matin et je la mélange à ma crème et c'est vrai que tout de suite il ya des minutes ça neigeait il fait un peu plus frais quand même ma peau commence commence juste à se déshydrater en hiver elle toujours un tout petit peu déshydrater mais ça va vous voyez en faisant les soins en utilisant aucun bouton je n'ai aucun bouton enfin c'est très très bon produit j'aime beaucoup et ça m'a donné en fait le fait d'avoir pu tester ce produit et d'avoir testé aussi le démaquillant pour le visage ça m'a donné envie en fait de continuer et et de vouloir tester un peu plus de produits de la marque donc le sérum accélérateur anti âge et la crème de jour anti âge aussi voilà pour biotherme je suis très contente ensuite alors maintenant on va passer vraiment aux produits que moi j'ai pu acheter que j'ai testé alors première chose mes petits soins pour les mains masques qui se présente comme ça de sephora alors ils ont des masques pour le visage en tissu ils ont le contour des yeux en tissu que j'adore que j'achète mais jamais j'en ai dans mon frigo j'en ai des tonnes j'adore ces produits et à chaque fois que j'y vais j'en achète parce que j'ai toujours peur d'en manquer c'est et donc les ont sorti des petits soins comme ça des pour pour les mains alors ce que j'aime c'est que d'habitude c'est des moufles qu'on reçoit et là c'est vraiment dégâts qui se présente comme ça voyez vous avez en plus ici un autocollant par contre l'autocollant je vous conseille de bien enlever le en fait il ya un petit un petit papier dessus et le problème c'est que si vous mettez vos gants si vous mettez vos gants voilà et que vous voulez enlever c'est pas facile donc il vaut mieux décollé avant et vous pouvez après l'attacher comme ça vous pouvez continuer à faire à faire ce que vous voulez même à vous même à nettoyer à laver votre vaisselle parce que ça pénètre pas et en plus ce ce gant aussi est tactile alors j'ai pas mon téléphone avec moi mais vous pouvez me croire sans parole j'ai essayé et je peux pas j'ai mon ipad qui connectait à ma caméra donc je vais pas y toucher mais les gants sont tactiles donc vous pouvez très bien continuer à utiliser votre ipad ou votre téléphone portable à faire ce que vous voulez pendant 15 minutes vous pouvez aller sur l'ordinateur ça j'aime pas voyez vous avez les gants qui est qui sont qui sont très très bien c'est imprégné d'une crème hydratante donc très voyez il y en a encore dedans je peux la voyez je suis en train de me demander si si je l'avais gardé au frigo j'aurais pu la réutiliser parce qu'il reste encore plein de produits dedans et puis vous sortez votre main il ya encore plein de crème qui est dedans et vous massez je vous conseille de faire ce soin le soir vous êtes dans votre lit vous êtes tranquille vous n'êtes pas obligé de laisser 15 minutes pour le laisser une demi-heure vous laissez votre gant c'est pas gênant vous regardez votre petite télé puis vous l'enlevez et vous avez des mains mais super douces ça vous permet aussi d'hydrater les ongles ça c'est super aussi donc vraiment là il ya un petit tissu à l'intérieur voyez là c'est du plastique à l'extérieur mais dedans vous avez une file vous avez un petit tissu qui est là vous savez c'est les petits tissus qu'on trouve quand quand vous allez à comme vous faites opérer on vous met un petit tissu sur la tête c'est un petit peu la même texture est vraiment le top le top le top là j'en ai d'autres et ben la prochaine fois je vais garder le sachet je vais les utiliser une fois je les remettrai dans le sachet je les mettrai au frigo pour les réutiliser une dizaine fois parce que je m'aperçois qu'il ya encore plein de produits dedans voyez il ya un petit coton à l'intérieur qui est très imbibé de crème c'est super j'adore 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 un plus 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 voilà pour ça alors ensuite pour pour les petits masques pour les lèvres qui se présentent comme ça alors j'avais un petit peu peur pour ce produit je me suis dit je vais me retrouver avec un scotch un truc collé comme ça sur les lèvres je vais pas pouvoir parler je pourrais rien faire et puis en fait pas du tout alors là c'est pas c'est pas ça le produit en fait le petit masque ça ressemble au gel je sais pas si vous avez testé les masques de de s'empare c'est un masque si c'est un masque en forme de gel mais solide mais très 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 fin qui va vraiment reprendre la forme de vos lèvres et ce qui est super c'est que ça prend vraiment la forme de c'est très fin et ça vous gêne pas si vous voulez parler vous pouvez parler vous pouvez voir c'est vraiment pas gênant du tout et pareil ça hydrate très très bien les lèvres c'est c'est super produit mais vraiment là je suis j'en suis fan il ya plusieurs je crois qu'il ya trois je m'en rappelle plus il ya deux ou trois je vous le dire donc là il y en a deux en fait il ya deux sortes de masse comme ça là c'est hydratant adoucissant et je crois que pour les mains il y en a il ya trois sortes de masse comme ça je m'en rappelle plus exactement mais il me semble que c'est ça voilà c'est à laisser poser quinze minutes et deux donc c'est super donc pour les yeux j'ai aussi de la marque sephora ce sont des nouveaux petits pinceaux qui viennent de sortir de la marque et ces petits pinceaux sont super aussi je les ai dû cela c'est un nouveau paquet parce que j'en ai racheté d'autres parce que on sait jamais je dois avoir je ne sais une centaine de pinceaux mais je pense que c'est jamais si je suis en rupture et bien j'en ai j'en ai recommandé enfin j'en ai racheté d'autres parce que ils sont trop trop bien ces petits pinceaux je vais j'essaye de l'ouvrir le paquet je vous ai fait une vidéo dans ma dernière vidéo achats sephora nouveauté en fin de vidéo je vous ai fait un concours si vous avez envie d'y participer allez voir la vidéo voilà donc là ces petits pinceaux ils sont vraiment déjà ils coûte 19 euros moi j'ai eu à moins 25% donc c'était pas cher du tout il y en a quatre donc pour 19 euros c'est pas c'est pas c'est pas de catastrophe et ils sont super alors ceux des deux les trois ils sont tous super je trouve qu'ils sont bien il y en a que quatre mais je pense qu'avec ces quatre pinceaux vous pouvez déjà vous maquillez vous pouvez vous maquillez sans problème qu'avec ces quatre pinceaux déjà celui là vous allez simplement pouvoir vous pouvez vous pourrez travailler le rat si le pouvoir bien estomper le même estomper le produit estomper la matière en pas de cils là celui là ça passe au voyez là pour travailler les creux de paupières il est dense il est doux ils sont doutes tous les quatre ils sont super ils sont je trouve qu'au niveau de la qualité ils sont de bonne qualité celui là pour estomper la matière en creux de paupières et celui là pareil tous les cas de passer quatre pinceaux il se trouve qu'ils sont voilà ils se suffisent à eux-mêmes il ya ce qu'il faut il ya ce qu'il faut pouvoir se faire un maquillage donc moi je les adore je vous en ai mis un je vous en ai mis un à gagner dans le concours si vous avez envie d'aller voir mais voilà ils sont super moi j'adore ces petits pinceaux je suis fan 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 et il ya une petite pochette à l'intérieur aussi si vous portez en voyage hop vous le mettez dans qui rentre nickel voilà comme ça il s'habille pas et c'est super j'adore fait je pense que je vais aller en récupérer d'autres parce que parce que je les aime beaucoup ensuite je voulais vous montrer de la marque sephora toujours on va continuer avec sephora alors j'ai je voulais tester le nouveau nouvel anti c'est un de la marque qui se présente comme ça j'ai pris en date je ne sais pas puisque je ne vois rien du tout impossible c'était très clair donc je l'aime bien parce que justement la teinte est assez clair et il ya une très bonne couvrance au niveau du produit la couvrance donc c'est un petit pinceau qui mousse comme ça là voyez il ya une très bonne couvrance vous voyez donc j'aime bien parce que ça éclaircit le le contour de mon oeil donc je trouve génial la première fois que j'ai utilisé j'étais super contente mais c'est pas du tout hydratant donc je vous conseille enfin je vous conseille de bien hydrater votre peau je trouve qu'au niveau d'hydratation ça ça c'est pas bon du tout par contre moi ce que j'ai fait ce matin comme j'ai j'en ai d'autres j'ai d'autres anti cernes à la maison j'ai celui de chez dior qui se présente comme ça qui se présente comme ça donc c'est celui qui se présente comme ça et bien en fait ce que j'ai fait celui-là voyez il a vraiment la couleur de ma peau il a vraiment mal à la cour de ma peau donc on ne voit pas par contre ce petit et ce petit anti cernes est vraiment très hydratant il est super surtout en hiver où il va vraiment vous protéger le contour de l'oeil parce que c'est enfin même quand on a 20 ans 18 ans quand on se quand on se maquille ou enfin un anti cernes je trouve que c'est hyper important parce que à long terme si vous utilisez des produits qui assèchent votre contour de l'oeil vous pouvez pas le récupérer après à 50 ans c'est que après c'est trop tard donc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord utilisé ce produit juste avant pour pour protéger le contour de l'oeil mais je l'ai mis celui-là du coup je l'ai mis juste après pour donner justement ce petit côté éclat puisqu'il est plus clair en fait que ma carnation voyez et du coup ça illumine en fait mon contour de l'oeil sinon la couvrance est excellente a franchement une très très bonne courance je vais vous je peux vous montrer regardez voyez hop il est vraiment envoyé il n'est pas très cher voilà mais je sens moi je le sens quand quand je le pose comme ça là je vois je sens que je que qui qu'il n'est pas du tout hydratant par contre au niveau de la teinte voyez ça déjà ça éclaire le visage ça éclaire le vis ça éclaire le contour de l'oeil donc c'est super de pouvoir utiliser les deux donc celui-là il est comme il est un il est assez riche du coup mettre les deux pourquoi pas c'est une bonne idée ensuite je continue avec mes petits mes petites nouveautés c'est pas une nouveauté mais c'est un produit que j'ai racheté je l'avais pas aimé une première fois parce que parce que le produit était abîmé quand je l'ai acheté j'ai pas trop fait attention je je et c'est ma petite sefourette qui arrêtait pas de me vanter les mérites de ce produit de ce du eyeliner de benefit et du coup j'ai voulu leur tenter le coup elle m'a montré comment l'utiliser et je l'adore je ne l'utilise plus vous voyez je l'ai encore utilisé aujourd'hui c'est super noir c'est très facile je veux dire même si on n'est pas profite au début bon peut-être qu'on pourrait avoir du mal à prendre le pli mais mais c'est pas pire qu'un feuille traliner c'est assez hyper facile à utiliser la pointe est en caoutchouc donc c'est super agréable et ça s'applique très très bien et du coup moi j'ai pris aussi le violet qui se présente comme ça je me suis maquille avec c'est super joli et je pense il ya aussi un marron il ya aussi un bleu un vert je pense que la prochaine fois je prendrai un verre et par contre attention aussi moi je ce que je fais c'est ce que m'a conseillé aussi ma petite sephorette c'est de bien garder le petit embout et de bien nettoyer le bout après l'utilisation pour éviter que le petit caoutchouc le petit bout il se bouche donc j'adore ce produit je j'ai bien compris maintenant comment l'utiliser ça marche super bien et pour moi c'est un gros coup de coeur encore super j'adore et puis et puis après je vais vous parler de mes petits des nouveautés de ces four de nouveautés de carlin rouge à lèvres et puis vernis à ongles là je vous montre celui là ça se présente comme ça c'est magnifique c'est vraiment le packaging est magnifique vraiment moi quand je les ai vus je j'ai eu un énorme coup de coeur il ya énormément tâte il ya même un deux violets qui sont super joli il ya vraiment un choix mais vraiment sympa par contre voyez la pigmentation ça va ressembler en fait un bon pour les lèvres un tout petit peu plus pigmenté mais le problème c'est que voyez pas je voulais quelque chose de glowy mais depuis monter et là je trouve que la pigmentation elle est moyenne il faut vraiment se mettre si vous voulez avoir une meilleure pigmentation il faut vraiment vous mettre un crayon dessous parce que sinon et le problème c'est que au bout de moi je vois quand je vais en centre-ville j'ai 45 minutes de route j'arrive en centre-ville j'ai plus rien sur les lèvres donc aucune tenue voilà aucune tenue donc prenez le si vous l'achetez si vous avez craqué sur le packaging comme moi et que vous le trouvez beau et que voilà et ben je vous conseille vraiment de prendre votre sac à main de le mettre dans votre sac à main et de à chaque feu de vous en remettre sur les lèvres parce que c'est un grand dommage par contre je pense que ça va pas du tout dessécher les lèvres c'est très hydratant en fait je trouve les couleurs magnifiques mais voilà là je viens de le mettre mais au bout de dans un quart d'heure alors si je mange c'est fini on oublie c'est donc vraiment et c'est c'est vraiment dommage je trouve de ne pas avoir fabriquer un produit avec beaucoup plus un tout petit peu plus de pigmentation c'est c'est vraiment bête sinon bon le produit il est très agréable à porter mais bon pour moi c'est c'est dommage voilà et j'en ai pris deux j'ai celui là et moi je voulais un vrai rouge un rouge magnifique donc je je vous montre alors le rouge il se présente comme ça il est très beau mais pareil donc et déjà il faut bien passer plusieurs fois pour avoir une bonne intensité côté positif c'est que vraiment il est très hydratant donc si vous avez des problèmes de lèvres desséchées vous pouvez vous mettre ça ça va pas du tout vous assécher les lèvres c'est très joli hein mais bon le problème c'est que dans une demi-heure il y aura plus rien alors au milieu ça va s'enlever il restera juste les bons mots et franchement c'est dommage mais dommage donc bon moi j'ai des crayons pour les lèvres donc je en fait je me mettais un crayon pour les lèvres dessous en base et puis après j'utilise ça mais je voulais acheter plus mais je le ferai pas parce que c'est c'est pas cool mais sinon le packaging voyez il est vraiment magnifique je trouve très 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 beau mais dommage ils ont sorti aussi un petit vernis à ongles qui est enfin plusieurs petits vernis à ongles là qui sont très joli aussi qui se présente comme ça le la petite la petite voyez le petit pinceau est tout petit et par contre il est très large donc voyez il est assez large donc c'est génial je veux dire en un passage vous faites pratiquement toute longue et pour ça ils sont bien après je n'ai pas vraiment testé je peux le tester là sur un ongles je me suis mis mes ongles en gel donc ça se présente comme ça il n'est pas orangé enfin c'est un rouge c'est un rouge là on voit orangé peut-être à la caméra mais il est très joli la couleur est magnifique à voir pour l'instant je il faut que je teste un peu plus pour pouvoir vous donner un avis mais je voulais vous les montrer ils sont franchement c'est magnifique donc je suis un puis pour terminer au niveau de haut niveau blush de gauche que je que j'adore donc cette petite palette qui est magnifique de to face c'est ma petite sephorat qui m'a mise de côté alors là franchement j'étais trop contente parce qu'il n'avait pas beaucoup elle m'a appelé quand elle l'a reçue elle m'a dit gracia est ce que tu veux la palette de tout fait j'ai dit ouais tu peux le mettre de côté je viens tout de suite donc elle est vraiment trop 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 belle je n'ai pas encore utilisé parce que j'espère problème c'est que quand j'aime vraiment beaucoup un produit j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai peur d'abîmer donc là pour l'instant je l'ai dans sa boîte et puis bon quand ça ira mieux je l'utiliserai mais mais bon je sais que je vais apprécier elle est magnifique et une autre palette de palette celle de pareil de Gwen Stefani et la palette pour les yeux je m'en suis bah je l'ai utilisé encore aujourd'hui et j'ai utilisé aussi ces jolis blushs qui se présentent comme ça ils sont alors ils sont assez moi je suis obligé alors je vous montre aussi la palette de Gwen Stefani mais vous la connaissez toutes j'ai pas encore testé les couleurs bleu le rose mais je me suis un peu amusé avec toutes les autres couleurs et le bleu c'est peut-être une couleur que j'ai le plus apprécié au printemps mais pour l'instant je me maquille avec celle là et elle est magnifique je l'adore la pigmentation tout enfin je la trouve superbe et les blushs ils sont assez lumineux je les trouve super surtout celui là celui là je l'aime beaucoup là je m'en sers je mélange les couleurs en fait donc ce que je fais je prends un fard un autre fard déjà je me mets mon bronzer je mets un autre fard par dessus et je rajoute cette couleur dessus pour avoir un peu plus d'intensité et le résultat est très joli je la trouve super je les trouve cette couleur là je la trouve vraiment trop trop belle et c'est vrai que ça vous fait des petits alors là ça vous fait des petits reflets là si je trouve ça super super joli je la trouve très très belle elle est magnifique et super voilà pour mes petits pour mes favoris j'en ai encore plein d'autres mais la vidéo durerait trop longtemps j'espère que mes favoris vous auront plus n'hésitez pas à aller regarder ma ma vidéo revue achats c'est nouveau téchefora et si vous avez envie de participer au concours n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ma chaîne vous plaît moi ça me fera très plaisir et voilà donc je vous fais plein 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 de bisous j'espère que tout le monde va bien je sais que tout le monde va bien c'est vraiment le principal et je vous embrasse et je vous dis je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt